... Allez, polémique et divertissement, une adresse, puis polémique, l'émission polémique. Bonsoir à tous et bienvenue dans un programme à la fois sincère et sans fioriture. Durant 52 minutes, serons avec vous, Marie-Dominique. Bonsoir et bon début de semaine. Bonsoir, merci, toi aussi. Ça va bien ? Ça va. La semaine démarre bien, j'espère. Super bien. Le week-end, il y a été ? Oui, on s'est reposé, on a eu des plans. Yann ? Oui, de bons plans. Ah oui, ah oui. C'est pareil, idem pour toi, Annie France, des plans ou du repos ? Les deux. Les deux. Oui, beaucoup de repos, beaucoup de plans, c'est bon pour le moral. Ok. Vous êtes revenue avec des forces, j'espère ? C'est le plus important. Oui, 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 oui. Oui, oui. Elle n'arrive pas à répondre. C'est l'énergie que vous avez en plateau. Effectivement. J'espère que vous en avez. On va faire l'effort. On va en cinq jours, en cinq jours, à offrir à nos téléspectateurs. C'est bon, t'inquié. Yann Cédric également. Pareil, plans, mais repos quand même, ça va. Plan, mais repos. Qu'est-ce que c'est avec les plans ? Vous faites des plans ? On a cherché ça au coup de la semaine dernière. C'est bon, les plans, c'est bien souvent pour le moral. D'accord. Dans tous les cas, c'est très plaisant tout ceci. Nous aussi, on espère que vous vous portez divinement bien, que votre semaine a bien démarré sous de bonnes auspices. Dans tous les cas, vous le savez, il y a de la magie et de l'électricité dans l'air. D'autres la regardent, certains s'en servent. Vous le savez, c'est bien sûr fait polémique et l'émission polémique, mais vous, vous êtes toujours là à matérialiser cette interactivité qui est la vôtre. Pour les inconditionnels de cette émission, rassurez-vous, on ne changera rien. Assurez-vous, portez-nous vos vidéos, vos messages, vos numéros de téléphone que vous connaissez, 01030033 et encore 33. Pour vos commentaires également, basculez sur la page Facebook de la 3 ou à lieu de l'arrivée. N'hésitez pas à partager encore et encore ce live et puis à poser vos différentes questions à notre invité, une fois posé en plateau. Pour ceux qui sont très petit écran, donc la télévision, vous basculez sur le canal 3 pour la TNT. Pour les abonnés, Canal+, c'est le 203. Et puis, ceux qui arrivent encore à avoir StarTimes, c'est bien sûr 740. On y va avec la sensibilisation Covid, c'est parti. Effectivement, Yves, on va continuer de sensibiliser pour mettre fin à cette pandémie. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien. Si vous avez envie de tout se déternuer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoir, faites-le dans le pli de votre coude. Ça marche aussi. Si vous avez envie de sortir, n'oubliez pas votre cache-nez et maintenez le maître de distanciation physique entre les autres et vous. Et pour avoir plus d'informations, il faut appeler 819. Merci infiniment, Annie France. Après cette belle sensibilisation, nous allons nous lâcher un tout petit peu et saluer nos super fans. Ils sont nombreux à travers le monde, n'est-ce pas ? C'est ça, je vais faire un coucou spécial à André Frédéric Kemon, il est camerounais, donc il nous fait un coucou, il est inconditionnel de PPLK. Et puis Stéphanie Kouakou, elle a Yopougon, elle s'appelle la plus belle. Donc voilà, je te fais plein de bisous et merci de suivre PPLK. Bonsoir le Cameroun, bonsoir Yopougon. Je pose mes valises au Togo pour saluer Johanna Tony, elle nous suit tous les jours, merci Johanna. Et puis ensuite, on va aller en Algérie pour s'appelle Roméo et nous suit sur la chaîne YouTube et il vous fait des coucou. Bonsoir l'Algérie, bonsoir Roméo, bonsoir le Togo également, merci infiniment. Marie-Dominique, voyage des ? Oui, oui. Moi je suis à Yopougon d'abord avec Eddy Carrel d'Assise, merci de nous suivre. Et après je vais à Bobo pour trouver Yang Gay Laurel. Merci beaucoup mesdemoiselles de nous suivre et puis bon, voilà, on vous porte dans notre cœur. Oui, merci en tout cas d'être aussi inconditionnel et attaché à cette émission. On espère qu'on vous le rend bien dans tous les cas. On sera le plaisir de vous apporter bonheur et puis de vous accompagner, accompagner vos journées du lundi au vendredi. Pour ce numéro, le premier de la semaine, on a un ton assez clair et une couleur reggae pour démarrer bien sûr cette semaine. Avec de l'éclat sommaire. Pour bien démarrer la semaine, nous vous proposons un numéro sur des notes de reggae, juste après nos répliques à l'ivoirienne. Un nom qui résonne dans le monde du reggae et qui fait remonter les souvenirs. Ahmed Faras, l'interprète de Déni, sera sur le plateau depuis Polémique. Face à nos polémistes, ne bougez pas. Allez, dans quelques instants, il sera sur notre plateau. Ahmed Faras, un succès fulgurant avec une chanson culte qui fait désormais partie des standards de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, administrateur, il est un choix définitif ou temporaire pour l'administration. On le saura après, Yann Cédric. Allez, Yann Cédric, on retrouve l'ivoirienne. Tu n'as pas peur. Tu es en train de manger viande dans ton rêve. Tu te réveilles brusquement. Au lieu de prier, tu t'envoies l'eau pour mettre de sucre. Ok. Pourquoi tu veux qu'il prie ? Peut-être qu'il a faim. D'accord. C'est vrai. Ok. Il fait passer la viande. Rien à voir avec les sons cultes. Ok. Moi, j'aurais préféré que tu ailles prier. Oui, c'est mieux. Mais tu te lèves, tu vas boire de l'eau. Il n'a pas pris un cure-dent pour enlever les restes de jambes entre les dents. Vous avez des idées. C'est incroyable. C'est dingue. Deuxième tableau. Mon pote, mon voisin, il est allé en entretien d'embauche. Et le directeur a pris son dossier. Il a fini de feuilleter. Il voit et il dit, je pense que tu as travaillé. Tu as commencé à travailler. Mais tu as commencé avec un salaire de 180 000. Et plus tard, ça a donné 450 000. Regarde, Yann. Bon, c'est que il a commencé plus tard. Je préfère commencer plutôt l'ambition. C'est malin. Moi, c'est malin. Il va commencer plus tard. Oui, plus tard, c'est mieux. Je ne sais pas de commencer. C'est malin. Moi, je commence plus tard. Après, ça dépend. S'il est conscient de ce qu'il vaut, de ce qu'il a, il n'a pas commencé par. C'est un fait. Mais après, il y a des procédures à suivre. Tu commences d'abord. Et puis après, au fur et à mesure, en fonction de l'ancienneté, tu te vois grandir au niveau de salaire. Ça dépend. On parle de qui. On ne peut pas d'évolution salariale. On peut commencer après. Après. On va dire, on va dire, on va dire. Merci infiniment, Eliane. C'est donc, tu nous permets de démarrer cette semaine avec du sourire. Et ce n'est pas plus mal. L'application RT mobile, vous le savez, App Store, Play Store. Si vous avez un smartphone, vous nous suivez. Voilà quoi, c'est tranquille. Et également, la page YouTube de la 3, toujours disponible à travers les différents replays qui passent en boucle. Et puis, faites-vous plaisir. L'auteur de cette fameuse chanson, Déni Inambekasila, il est l'école, la sous-nivelle, Inambekasila. Arrête, arrête, arrête. Non. C'est un gros type. C'est ça. Qui n'a pas connu cette chanson ? C'est la chanson de Ahmed Fares. Ahmed Fares. Déni. Je te la rends compte. Non, non, non. Non, merci. En tout cas, cette chanson a été élue chanson, meilleure chanson en 1991, au concours franco-vision de la francophonie, mais depuis, l'artiste est absent de la scène musicale. Serait-ce une symphonie inachevée ? Qu'est-ce qui explique ce silence musical ? Serveur. Ahmed Fares. Son nom rappelle l'enfance, l'innocence, l'amour d'une maman pour son enfant. Ahmed Fares, c'est le déni de Dabou, qui grâce à son talent et sa voix captivante, a séduit les mélomanes. Considéré comme l'un des noms inoubliables du reggae ivoirien, il est aussi perçu comme le chanteur, qui a encore beaucoup à apporter à la musique ivoirienne, particulièrement au reggae. Dans quelques minutes, il nous en dira certainement plus. Belle affiche pour démarrer cette semaine en trombe avec un artiste qui a versé plus d'une génération avec des textes simples et une chanson culte aujourd'hui qui ne laisse personne indifférent. N'hésitez pas à lui poser vos différentes questions à travers nos différents canaux. Vous les connaissez et puis à faire vos vidéos, à nous les faire parvenir au numéro 0103003333. Vous faites une vidéo et vous posez une question. Si vous avez un message, vous dites ce message à l'endroit de notre invité qui est un artiste chanteur reggae révélé au mélomane ivoirien dans les années 90. On l'a dit avec le fameux culte, le fameux culte tube déni qui parvient à conquérir les chœurs par des textes et des mélodies bien envoyées. Pour joindre l'utile à l'agréable, PPLK vous propose aujourd'hui de revisiter la carrière de cet artiste. La raison de sa présence sur notre antenne et sur ce plateau. Merci de recevoir et de nous aider à déballer ce tapis rouge cher à notre cœur pour recevoir Ahmed Faras. Ahmed Faras, un nom en tout cas qui sonne et résonne dans l'industrie musicale ivoirienne en général et dans le reggae en Côte d'Ivoire en particulier. Mais c'est un honneur et un plaisir de recevoir cet aîné. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci de me recevoir. Oui, c'est un plaisir en tout cas. C'est un plaisir de... Comment allez-vous ? Ça va super bien. On dit merci au Seigneur. Parce que là, je suis en vie et puis bon, je continue de bosser. Vous avez l'air en forme en tout cas. Ah, je suis en forme. Ça n'a pas l'air mais je suis en forme. D'accord, vous le confirmez. Mais ce n'est pas plus mal de le savoir. Dans tous les cas, la musique pour en parler, vous y arrivez assez jeune, je crois. Et vous y arrivez en pulvérisant carrément tous les records d'audience avec le titre Denny sorti en 1991 qui fait de vous la révélation affirmée de cette époque du haut de vos... Vous aviez quel âge ? J'avais 17 ans. 17 ans ? 17 ans. Waouh ! À 17 ans, comment on vit un tel succès qui te revient en pleine face ? Ben, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que quand même j'ai eu la chance d'avoir des aînés qui sont des hommes de médias et certains qui sont dans la musique qui m'ont dit, ben petit, si tu vas aller loin, il faut garder la tête sur les deux pôles. J'étais en classe de 3e, ce n'était pas facile de concilier. Et les études, je lui ai dit la musique, mais j'en suis dit, il fallait que je suive mon objectif. Être un, toute humilité. Et c'est comme ça que j'ai pu me battre à ce que je sois là aujourd'hui. C'était cool. Vous n'avez pas peur pour vous ? Pardon ? Vous n'avez pas peur pour vous ? Peur de rentrer dans le milieu du showbiz à 17 ans ? Pas peur parce que mon père, mon père, père son âme, me disait ici que si je voulais faire la musique, il fallait que je parte à l'école. Il fallait lier les deux. Il n'y avait pas de musique sans école. Donc, je ne vais pas faire mon auto-publicité, mais ceux qui ont fréquenté avec moi savent qu'à l'école, je n'étais pas si mal que ça. Donc, je dis, il fallait d'abord, à Donner-en-France, il fallait d'abord respecter la volonté du père, c'est d'avoir mes diplômes et puis faire ce que j'ai envie de faire, qui est la musique, qui est devenu après un travail pour moi. Oui, justement, ce travail l'emmène là, parmi vous, aujourd'hui et sur les antennes de La Troie et dans PPLK. Ahmed Farah, ça, c'était avant tout déni, mais pas que. Sur les antennes de La Troie et dans PPLK, et nous continuons à parcourir cet univers musical très enchanté. Exactement. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui vous a le plus marqué durant cette période faste de votre carrière ? Je dirais tout simplement ma participation à la Francovision. Vous imaginez quelqu'un qui a 17 ans et qui va représenter la Côte d'Ivoire sur ses fraises d'épaule, c'est une responsabilité qui était très, très, très lourde. Il y avait 17 pays, je n'avais jamais, je veux dire, dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Je me retrouve à Paris en plein hiver. Imaginez-vous un peu. Je chante. Je veux bien chanter ici à Salfo, qui disait « Piromigawa » à Paris. Tu imagines, avec l'hiver, ça n'a pas été facile. Parce que quand il fait froid, il ne faut pas chanter. Il y a le trémolo et tout. Ça m'a marqué. Parce que là, c'était les dents qui, you know, il a fallu qu'on chauffe la salle. Ce n'était pas facile. Je suis parti réplanter la Côte d'Ivoire sur, je veux dire, 17 pays. Là, avec 17 ans, il fallait le faire. Vous l'avez fait, d'autant plus que vous sortez 3e avec une médaille de bronze. Meilleure chanson, je crois. Votre nom résonnait du coup comme une fierté nationale. Vous étiez comme un héros national. Ce statut-là, vous l'assumiez ? Je l'assume en toute humilité, comme je l'ai dit. Parce que l'éducation que j'ai me permet quand même d'être moi-même. Voilà, c'est vrai qu'à 17 ans, vous représentez toute une équipe nationale, à vous-même. Vous revenez avec une médaille de bronze. J'ai bien envie de dire que je garde toujours la tête froide. Parce que je me disais que c'était maintenant que le plus difficile commençait. Vous arriviez à aller toujours à l'école, en classe ? Ah oui, en plus, j'ai allé même en lécaire. C'était quoi l'on a ? Non, en fait, moi j'ai le mind. Moi, je dis, d'abord, la musique pour reggae, c'est la musique de l'humilité. C'est vrai, je vais à Paris. À 17 ans, est-ce qu'on a cette conscience-là, on a ce discernement, on a tout ceci, toute l'expérience que vous avez, la maturité que vous avez maintenant ? Est-ce qu'à 17 ans, vous l'aviez retourné à l'école dans laquelle, oui, mais avec vos amis de classe, comment ? Mes amis peuvent toujours témoigner. J'ai toujours été moi-même, je ne sais pas, je suis moi-même, parce que moi, je suis naturel. Ce n'était pas facile parce qu'on vous voit partout, dans tous les pays, il y a beaucoup de choses. Mais je me dis, à la base, plus que mes frères m'ont donné le line qu'il faut, ça dit, ne fais pas ça, fais ceci, cela. Donc ça m'a permis, parce qu'il faut toujours avoir des guides, des coachs, qui te disent, à petit, fais attention, parce que si tu as la grosse tête, tu n'es pas encore arrivé quelque part. La musique, c'est une course de marathon, c'est l'arrivée qui va compter. Voilà, donc c'est un peu ça. Revenons maintenant, soit plus, à votre chanson, Déni, mélodie entraînante, je vous invite à dire 30 ans plus tard, elle est toujours aussi berçante. Mais ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'elle raconte l'histoire d'un enfant qui a fugué. Est-ce que c'est une histoire personnelle ? C'est une histoire qu'on a vécue, au risque de me répéter, je suis d'une famille où tout le monde est musicien, à la base. Donc on était en pleine répétition, sur la véranda, là, et il y a une dame qui rentre dans notre cour, la cour familiale de Sissé, et elle s'est exclamée en disant « Amagna Déni ». Amagna Déni a m'élinqué, ça veut dire « N'avez-vous pas vu mon enfant ? » Et moi, en tant qu'artiste, j'ai essayé d'imaginer un peu sa galère à travers les quartiers de Dabou, et même au-delà. C'est en cela qu'on va entendre parler de Tchotchora, Fancien-Dabou, ce sont des quartiers de Dabou. Voilà, où la dame, je vais dire, la mère s'est baladée un peu partout, elle n'a pas pu retrouver son fils. Et ça vous a inspiré tout de suite ? Oui, ça m'a inspiré. Donc, mes inspirations sont parties, avec mes frères, on a fait la musique, c'est comme ça que c'est parti. Mais est-ce que les autorités de cette époque-là, justement, vous ont reconnu à votre juste valeur ? Je dirais oui et non, parce que moi, j'étais baptisé comme ambassadeur, depuis que je suis revenu de la Francovision. Le maire d'alors m'appelait l'ambassadeur, l'ambassadeur. Bon, est-ce que je peux appeler ça une distinction ? Mais je veux dire, la ville de Dabou, en tant qu'éter, les certains pays m'ont célébré. Par exemple, le Burkina face au Togo, il y a eu un an de cela, Dabou. Et même ici, en Côte d'Ivoire, les autorités étaient en train de faire des démarches pour pouvoir me recevoir. Donc, c'est à l'image de l'équipe de Côte d'Ivoire qui va jouer peut-être la Coupe du Monde, tout ça. Donc, quand on rentre ce soir, c'est normal qu'on nous célèbre. On s'est célébré. Après, il a été passé au titre de l'ambassadeur et c'est également une reconnaissance, on peut le dire ainsi. Alors, le succès de cette chanson, vous a ouvert des portes. Vous vous retrouvez aux États-Unis pour la première fois. C'est ça. Comment et dans quelles conditions vous y parvenez ? C'était à la faveur d'une tournée organisée par African Award Music Production de José Touré. Voilà, j'avais été invité là-bas pour une série de spectacles. On a fait toutes les tournées, tous les spectacles qu'il fallait faire. Et moi, j'en ai profité pour continuer mes études au niveau de Bronze Community College. Et comment s'est passée cette tournée-là ? Combien de temps elle a duré ? Ben, écoute, on l'a fait partout. Washington DC, Maryland, on a fait New Jersey, on a fait... Ah mais il y a eu beaucoup de villes qu'on n'a pas couruées. C'était une tournée majoritairement avec notre communauté, qui venait peut-être avec, je vais dire, d'autres personnes. Parce que moi, je peux être un Sénégalais ou un Malien, je viens avec des personnes qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était un peu ça. Vous êtes parti, vous êtes allé en tournée, donc ça veut dire que vous étiez censé revenir sur votre terre. Mais vous êtes resté beaucoup plus longtemps. Pourquoi ? Moi, je voulais continuer mes études parce que j'avais fait le bac ici, ça n'a pas marché. D'accord. Voilà, donc je me suis dit, voilà l'opportunité. Tout le monde sait que j'ai un amour fou pour l'anglais. Je me suis dit, voilà l'occasion de m'inscrire à l'université. Donc je répassais mon bac là-bas et puis bon, voilà, j'en ai profité pour... Continuer vos études. Vraiment, bien insisté. Qu'est-ce qui a fait que le bac n'a pas marché ? L'effervescence autour de votre personne ? Ah non, je ne saurais le dire parce que quand vous allez à un examen, vous pouvez être super premier de la classe et ne pas l'avoir. Donc je suis allé, ça n'a pas marché. Est-ce que la vie de star n'a pas pesé aussi ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Parce que moi, je fais la part des choses. Il y a des heures, il y a des heures de, comment on appelle ça, pour la bosse. Il y a des heures aussi d'études. Je parle de la bosse musicale et puis la bosse, je vais dire, scolaire. D'accord, vous avez évoqué un nom tout à l'heure, José Touré. On sait que c'est une personne qui a participé activement à votre carrière. Comment est-ce que vous le rencontrez et comment vous décidez de travailler ensemble ? Eh bien, José Touré, je l'ai rencontré ici en Côte d'Ivoire. Il avait déjà organisé plusieurs spectacles avec Gadjicelli, avec quelques artistes de la Côte d'Ivoire. Et donc quand il est entré en contact avec nous, il est entré en contact avec l'équipe managériale. Il a dit qu'il voulait produire un mètre farasse un peu partout aux Etats-Unis. D'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et vous acceptez tout de suite ? Ben écoutez, acceptez. D'abord, il parle d'abord avec l'équipe, je lui dis, managériale. Si le manager a signé un contrat, moi qui suis l'artiste, mon rôle c'est d'exécuter, d'honorer ce que le manager a signé. – Quels sont vos rapports aujourd'hui ? – Nos rapports sont de bons rapports. Pour moi, c'est un frais, c'est un perte, parce que, n'oubliez pas, il a été mon traiteur aux Etats-Unis. Il ne faut pas être ingrat. Voilà, il n'y a pas de problème entre lui et moi. Chacun est busy. Et même, quand nous menions le combat du Buruda, il m'a appelé, il m'a dit, petit, va doucement. Je lui ai dit, non, il faut comprendre, ce n'est pas de la politique, ce sont nos droits. Et nos droits, il faut les défendre. Voilà. – D'accord. – Alors, on l'a eu récemment, puisqu'il était de passage à Amidjan, je crois qu'il y a encore, il est passé sur notre plateau. Et voici en substance, on a un extrait, on lui a demandé également quels sont vos rapports. Et voici ce qu'il disait, le grand frère, chose détouré. Amid reste mon fils. Amid est tout le temps en contact avec moi. Et même quand il commençait ce truc de Buruda, je lui ai donné des conseils. Moi, je préfère que tu continues à aller au studio. Laisse l'administration là. Et non, mes frères sont derrière. Ils savent que Amid, ma mère a toujours pris Amid comme son enfant. Pour moi, il n'y avait pas que lui seul à la maison. Tu comprends ? Il y avait Fallé Villasco de la 7. Amani Célestin, tous ceux-là, ils étaient chez moi. Ils vivaient chez vous, à la maison aux Etats-Unis ? Tu sais, il faut démarrer quelque part. Je suis le tuteur de beaucoup de personnes aux Etats-Unis. Et non, je suis le tuteur. Même des fois, si tu ne dors pas chez moi, j'ai trouvé un dortoir chez toi. Mais il n'y a pas eu une petite incompréhension entre vous ? Entre qui ? Amid Faraz ? Non, pas du tout. Il reste un enfant. Pour moi, tu comprends, il n'y a rien. Rien d'autre. Voilà un peu le commentaire du grand-fère José Touré à votre endroit. Quelle interprétation vous faites ? Je n'ai pas d'interprétation à faire. Il a dit ce qu'il devait être dit. En substance, il n'y a pas de problème entre nous. Ça, il faut être assez clair. Il n'y a pas de souci entre nous. José Touré, c'était un promoteur de spectacle. Le jour où il a besoin d'Amet Faraz, on signait un contrat en bonne et due forme. Et puis bon, c'est tout. Sinon, au-delà de ça, il n'y a pas de problème. Il a dit si bien dit. Il fut mon tuteur. Et donc, un tuteur, pour moi, c'est sacré. Et si quand quelqu'un vous héberge, ne serait-ce que même une nuit hors du pays, il faut... On se doit d'être reconnaissant. D'accord. Alors finalement, qu'est-ce que ce jour vous a apporté ? Et si c'était à le refaire, est-ce que vous vous le référiez ? Absolument. Absolument. Je crois que souvent, il faut aller... Souvent, il faut aller, je veux dire, en quête d'expérience. Moi, ça m'a porté beaucoup. Aujourd'hui, l'anglais est devenu, je dirais, ma première langue. Et ça, c'est un rêve. Je me dis que ça me sert beaucoup quand j'écris mes textes, quand j'ai des contrats en face de moi. Ça m'a porté beaucoup. Ça m'a permis aussi d'être en contact avec d'autres artistes, des Etats-Unis. Voilà. Donc, ça m'a porté en somme à beaucoup de choses. Est-ce que ça ne vous a pas donné l'impression d'avoir baissé, de devoir constater, de voir, constater le potentiel musical baisser un tout petit peu ? Baisser, ça dépend. C'est comme un verre qui est en face de vous. Vous le voyez peut-être à moitié rempli ou à moitié vide. Ça, ça dépend, c'est selon. Moi, il fallait que j'aie ce bagage-là. Ça m'a permis d'apprendre les instruments. Ça m'a permis d'être bilingue comme je le souhaitais. Qu'est-ce que j'ai perdu ? Je crois que la vie est encore devant nous. Pour que je puisse exprimer ce que j'ai appris. Parce que c'est la somme de l'espérance qui fera de moi, je veux dire, un artiste aguerri. Une chose est sûre, c'est que vous n'avez pas encore sorti une œuvre à la dimension de déni qui reste cultissime en ce moment. Si c'était à refaire, vous le referiez-vous ? Absolument. Ça, je l'ai reprendu absolument. Parce que vous parlez de déni. Écoutez, dans la carrière de tous les artistes, c'est pratiquement le stéréotype. Vous prenez tic en dia, c'est manger gratis. Vous prenez un salle faux, c'est... Donc, c'est vrai que déni, c'est vrai qu'il y a eu la promotion qu'il fallait. Il y a eu, peut-être qu'en ce moment précis, la société avait besoin de... C'était l'année blanche. Et les enfants, déni, les femmes et tout ça, sont retrouvés. Après ça, moi, je crois que quand on écrit des textes, on écrit les textes avec le même amour. Vous voyez, une chanson peut avoir, je veux dire, plus de magie que celle-même qui a marché. Mais s'il y a certains éléments qui ne sont pas au rendez-vous, ça ne sera pas ce qu'on espère. Vous parlez, par exemple, de déni. Pour d'autres, ce n'est pas déni. Pour Alpha Blondie, par exemple, c'est chef, ce n'est pas moi. Donc, tout est relatif. Voilà. Donc, moi, j'estime que je continue d'écrire, je suis toujours inspiré. Pour moi, c'est ça le plus important. Alors, la question fondamentale qu'on va se poser en compagnie de nos téléspectateurs et internautes, c'est de savoir si le fait d'aller s'installer aux États-Unis après le succès de Déni, est-ce que ça n'a pas éloigné l'artiste du public ivoirien ? C'est la question que nous vous posons, que vous, également, vous vous posez. À travers nos différents canaux, vous pourrez, bien sûr, réagir. Un tout petit peu, je dirais beaucoup, beaucoup. Parce qu'il l'a dit, quand il est allé s'installer aux États-Unis, c'était dans le but de poursuivre ses études. Donc, ce n'était pas déjà pour la musique. Après les tournées… Ce qui n'était pas mauvais en soi ? Non, ce qui n'était pas mauvais, parce qu'il a un bagage aujourd'hui, il est bilingue. Il a pu expérimenter autre chose. Et en expérimentant autre chose, la musique est passée au second plan. Et donc, nous, les mélomanes, nous qui avons… Enfin, les chansons ne sont pas revenues. On n'a pas eu un autre Déni. On n'a pas eu Ahmed Farah ici, en train de faire des concerts, ça et là, ou bien participer à des spectacles, ou bien sur des plateaux télé. Donc, on l'a un tout petit peu oublié. Et je suppose que cette chanson qui a été culte, qui continue de bercer les gens qu'on aime toujours, je suppose qu'il y avait des fans, énormément de fans qui attendaient, qui attendaient Ahmed Farah, qui ont voulu le voir. Mais bon, il n'était pas là. Donc, on a dû se rier sur d'autres chanteurs. Et puis, au fil des années, on l'a un peu perdu. Important, il est revenu avec d'autres chansons qui étaient « Levez-vous », je ne sais pas moi dont il parlait. C'était tout aussi… Oui, je voulais juste dire que je ne pars pas après la sortie de Déni. Je pars aux États-Unis en 1995. Donc, ça veut dire qu'un album, c'est vrai, par exemple, Déni continue de… Jusque-là, Déni m'a nourri, vous voyez. Mais je lui ai dit, c'est après Déni, il y a eu le 13. Donc, je ne pars pas directement après la sortie de l'album Déni. Parti, c'est mourir. Dans la vie, il faut faire un choix. Vous voulez que je sois un artiste, tête vide, et puis bon, Amine qui est partout à la fois, moi, je préfère avoir le bagage parce que le bagage pour moi, c'est éternel. Et donc, je reviens là et puis bon, tant qu'il y a la vie, moi, je crois que… Je me connais, je me connais, avec ma guitare ou mon piano, il y a beaucoup de choses dans la caisse. La première année, c'est que tous les autres albums que j'ai sortis, les maisons sont encore là. Vous avez demandé à Diat Music, je suis le registre, c'est là. J'ai fait des meilleures ventes là-bas. Cette, ce n'est pas Déni, mais c'est des meilleures ventes. Donc, moi, j'estime que je n'ai pas m'auto-jugé, mais je continue ma route pour ne pas dire que la légende continue. La légende continue avec un bagage qui est, pour lui en tout cas, l'une de ses armes les plus importantes. Absolument, c'est une légende, Ahmed Farah, on ne peut pas le nier autour de ce plateau. Il a sorti Déni, qui est le titre phare. C'est le titre qu'il a révélé aux yeux du monde entier, j'ai envie de dire, mais il ne faut pas qu'on se voile la face. À la sortie, après Déni, il est parti en 1995 et Ahmed Farah s'est éteint. S'est éteint parce que les méloumanes ne savaient pas pour eux. Il était parti en tournée, il reviendra, il vient d'expliquer sur ce plateau qu'il est parti parce qu'il avait envie de continuer ses études. Donc, on n'avait plus de ses nouvelles. Et c'était dommage, c'était désolant parce qu'il nous avait mis quelque chose dans notre... J'ai envie de dire, il nous avait sorti une galette, voilà, en bouche. Il nous a mis quelque chose en bouche et après, plus rien. Il n'y a pas d'arrière-goût, il n'y a rien, c'est fade. Il est où, Ahmed Farah, ce que tout le monde cherche ? Il a sorti le 13. Oui, il a sorti le 13. Sauf que quand tu sors un titre à la dimension de Déni, c'est pas évident. Tu me mets les mots quand on n'est pas là pour la promotion. C'est exactement, tu sors un titre comme Déni qui touche tout le monde et tu sors le 13 qui passe inaperçu, c'est la faute à qui ? Pas si inaperçu que ça. C'est la faute à qui, en fait ? Pas si inaperçu que ça. Il a dit tout à l'heure, partir, c'est mourir. J'ai bien envie de dire que... J'ai parlé du verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, je vois le verre à moitié vide. Au-delà du verre, c'est vrai, vous voyez le verre, mais je vais souhaiter que le verre soit là pour qu'on puisse mieux le voir. Vous parlez de Déni. C'est indubitable que Déni, c'est ma carte d'identité. Bien sûr. Moi, je voudrais qu'on soit assez sérieux. Tous les artistes que vous connaissez ont sorti des albums, mais les albums, comme je dis, dans un album, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a et la promotion. Et vous pouvez avoir un album dont la qualité est irreprochable, mais qui n'ira nulle part parce qu'il n'y a pas de promotion. Moi, je sors le 13, si je fais deuxième venture, j'ai une maison de la place, j'estime que je peux me consoler avec cela. C'est vrai, c'est pas Déni, mais le Déni, tant qu'il aura vie, c'est ce que je dis, je suis quelqu'un qui garde beaucoup d'espoir. Les Déni peuvent arriver à n'importe quel moment. Voilà, Déni est sorti, ça fait des émules. Mais vous êtes d'accord avec moi que le fait de partir vous a éteint ? Tout à l'heure, j'ai dit que partir, c'est mourir. C'est mourir, donc voilà. Donc je pense qu'après, il va falloir réveiller vos fans et leur dire que vous êtes venu au nouveau mélomène. Peut-être que vous ne me suivez pas. Vous êtes revenu, mais vous êtes revenu sous une autre capuche, j'ai envie de dire, sous une autre couverture, parce que vous êtes venu vous battre pour le Burida. Mais la chanson, la musique, où elle est, en fait. Je ne peux pas rentrer dans la confusion, parce que quand vous dites que je suis une autre capuche, je suis désolé, parce que moi, par exemple, peut-être que vous ne le savez pas, c'est ça aussi. Je viens de recevoir, comment on appelle ça, les marlées d'or. Comme je dis, à chaque fois, je vais à des festivals, parce que l'artiste, ce n'est pas seulement que de sortir des albums. Il y a des festivals, il y a des concerts. Et demandez, il n'y a même pas deux jours de cela, j'étais en concert de scène. Donc dire quelque part qu'on peut souffrir du fait que peut-être que je n'ai pas sorti Déni, mais moi, avec la foi que j'ai, avec l'espérance que j'ai, les Déni, c'est vrai, ça ne sera pas peut-être Déni, ça peut être plus que Déni. Voilà, donc permettez que Déni a été Déni et qu'on continue la vie. Souffrez donc, monsieur et dame. Alors, oubliez, je ne pense pas. Oubliez, je ne pense pas, parce que comme il le dit si bien, Déni, c'est la carte d'identité, comme tout artiste. Chaque artiste a un morceau ou un titre qui le réfère justement. Non, mais après Déni, il y a eu d'autres albums, il y a eu d'autres chansons qui sont sorties. Si justement avec Déni, c'est la carte d'identité, Ahmed ne peut pas partir parce que Déni reste intemporel. Ça reste toujours d'actualité dans le temps. Et c'est un fait de société qu'il a mis sur une chanson, un fait de société qu'il a mis sur une chanson. Jusqu'à présent, il y a des enfants qui continuent de fuguer. Et quand la chanson retentit, ça soigne des cœurs, ça apaise des cœurs. Et on comprend tout de suite que l'artiste va rester dans les mémoires, l'artiste va rester dans la tête des gens. Donc même s'il est parti pour des études, c'était une cause noble, et aujourd'hui il est revenu sur une autre casquette, il se bat encore pour la musique ivoirienne. C'est quelque part son nom qui est en train d'être cité, c'est quelque part son nom qui est en train d'être inscrit dans les annales de la musique. Et pas que. Il vient de dire tout à l'heure qu'il y a des festivals auxquels il participe. Il revient même avec des prix. Je pense que quand même c'est louable. Donc dire que l'artiste est éloigné de son public, il est toujours présent. L'artiste est toujours présent. Alors, laissons Déni, on a assez parlé, et parlons d'autres choses à présent. Quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui vous motive à dire « Ok, c'est bon là, je peux rentrer ? » Il y avait la nostalgie du pays, parce que quand on va quelque part, c'est d'acquérir le bagage qu'il faut, le potentiel et revenir chez soi. On sait qu'on est mieux que chez soi. Donc je reviens au pays, je me dis « Il va falloir qu'on sortait un nouvel album. » C'était l'album « Transition » sur lequel la chanson « Lévez-vous ». Donc il y avait la nostalgie, et puis il y a le fait qu'il va falloir venir partager ce qu'on a appris avec la nouvelle génération. D'accord. Le showbiz, c'est une grosse industrie. Il y a le show à côté, il y a le business. À côté de la musique, qu'est-ce que vous faites comme activité ? Moi, mon boulot par entier, c'est la musique. Voilà, donc je vis de musique à 1000%. Est-ce que, très rapidement, vous pouvez faire d'autres activités en dehors de la musique ? Non, 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 moi, c'est 1000% musique, parce que j'ai pris mon temps aussi d'aller aussi à l'INSAQ, apprendre des choses. Donc je décidais de m'espérencer typiquement à la musique. Oui, il y a le côté social également que vous connaissez bien. Donc, voilà, vous avez des actions sociales. On vous a vu également visiter aux côtés de vos confrères en tant que membre actif de la grève des artistes ivoiriens au siège du Burida. C'est ça. Au Burida. Loin de nous, l'idée, bien sûr, de revenir sur ces différents combats et tout. Mais personnellement, qu'est-ce qui a favorisé cet engagement ? Écoutez, à un certain moment donné, je me suis senti spolié parce que... Spolié ? Oui, je pèse mes mots. Quand je revenais de la Francovision, j'ai eu la chance d'avoir pour un ami père son âme, Gilles Aubringer, qui était sur la fille. Voilà. Et donc, on a fait quand même des tours de certaines maisons, CBS Barclays. Et ils m'ont dit... Oui, quand même. Pas rien, oui. Voilà, ils m'ont dit que les droits de retransmission, par exemple, de la Francovision, je devais les percevoir en Côte d'Ivoire. J'avais 17 ans, j'étais mineur. Vous voyez ? Et donc, moi, quand j'arrive là, je réclame mon argent. Et quand je réclame mon argent, qu'on me dit, écoute, au moment où tu allais à Francovision, j'étais encore sur les bancs. J'ai dit que c'était une insulte vis-à-vis de ma modeste personne parce que l'administration, pour moi, est une... À qui il y a de ces droits ? Bon, moi, je ne fais que réclamer mes droits. Et donc, au-delà de ça, il y avait un certain nombre de choses que moi et mes amis n'apprécions pas. Par exemple, il fallait quand même faire le toilettage des textes. Comme je l'ai dit, nous sommes allés à l'école. Donc, devant les textes, on connaît les faiblesses, les avantages, tout ça. Donc, on a remarqué un certain nombre de dysfonctionnements qu'il fallait régler dans la maison. Et c'est comme ça que les amis et moi, on s'est mis en collectif pour défendre nos intérêts matériels et moraux. On peut dire que la lutte, vous parvenez à vos fins puisque l'équipe en place change. Pourtant, est-ce qu'on peut dire que les choses ont changé ? Est-ce que la condition, les conditions de vie des artistes ont changé ? Est-ce que le toilettage des textes a été fait ? Quel est le bilan que vous pouvez faire ? C'est une question piège. Je ne sais pas si... Oui, non, pas du tout. Je ne sais pas si je suis habilité à parler parce qu'étant membre du comité de gestion du Burida, vous voyez qu'il y a des secteurs de délibération. Comme nous sommes à plus polémique, c'est ça ? Oui. Je veux simplement dire que... Je veux dire que nous sommes en train de faire le toilettage des textes. Nous aurons été en séminaire à Jacquesville pendant six jours dans l'optique de revoir les textes. Mais je me dis qu'il y a beaucoup à faire. Par exemple, il y a la signature de la copie privée dont je milite en ce moment pour qu'elle soit signée parce que le fait d'être dans un comité de gestion ne veut pas dire qu'il faut fermer la bouche. Bien sûr. Les amis sont dehors, ils se plaignent souvent. Mais depuis que vous êtes là-bas, ils disent ça pour la masse. Parce que je ne suis pas le seul. On n'est plus de 37 dans ce comité-là. Donc imaginez-vous un tout petit peu. Et donc moi, à part les... Je vais dire les secrets des délibérations, quand il y a de la voix à donner, quand vous allez sur ma page, même dans ces deux jours, j'en donne parce que la copie privée pour moi, c'est un droit pour les artistes. Il y a des voix qui s'élèvent. Des voix parmi lesquelles Serge Defalé, Niawa Josué, Marcel Tapé, qui disent que vous avez mené ce combat pour vous citer Fadaldé. Et vous, vous savez, mener ce combat pour vous-même. C'est leur mot. Tu t'es bien choisi. Je vais souhaiter qu'ils soient en face de moi parce que pour nous-mêmes, moi, je crois qu'ils ne parlent pas de moi parce que moi, tout le monde sait. Il y a plein de 10 artistes. Non. Ils vous ont nommé. Ils m'ont nommé. C'est eux qui me nomment. Comme je l'ai dit, j'ai dit plein de 10 artistes parce que c'est la masse qui importe. Bien sûr. C'est la masse qui importe. Moi, sincèrement, je me suis battu. Ça ne date pas de maintenant. Ça fait plus de 20 ans que je me bats. Je me battais au moins. Personne ne croyait pas. Ils ne croyaient à ce combat-là. Et donc, aujourd'hui, peut-être que les gens ont un pincement au cœur de le trouver peut-être Fadaldé dans le comité de gestion, Ahmed Faras. Pourquoi ce pincement au cœur ? Pourquoi ils auraient un pincement au cœur ? Parce que quand vous dites, par exemple, on dit pour nous. Mais moi, je dis quand même, ce n'est pas pour nous. Parce que vous voulez venir dans un comité de gestion, si vous ne savez pas ce que c'est que le toilettaire et le texte, vous dites quoi ? Parce que si vous ne vous intéressez pas au problème du Burida, n'attendez pas qu'on parle de poste parce qu'on regarde votre CV. Vous pensez qu'il ne s'intéresse pas au problème du Burida ? Non. J'ai fait une interrogation. D'accord. Je ne vais pas citer le nom de quoi que ce soit. D'accord. Parce que j'appelle Josier. Je me dis, dites à Josier que, moi, personnellement, ce n'est pas pour ma personne. Les artistes qui sont avec nous dans ce combat-là savent que c'est un combat pour le bien-être de tout et chacun de nous. Parce que la Coupe privée, tenez-vous, par exemple, quand on parle de la Coupe privée, ce n'est pas pour Maître Faras. C'est tous les artistes qui en bénéficient. Et tous, sans aucune exception. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est pour ma personne ? Vous êtes tellement engagé que j'ai envie de me projeter avec vous dans l'avenir et vous demander si vous étiez un jour à la tête du Burida, quelles seraient les premières mesures que vous prendriez ? Si j'avais le Burida en tête, d'abord, j'aurais demandé à l'État des Côtes d'Ivoire de signer la Coupe privée, qui est un droit. Parce qu'un droit, ça ne se marchande pas. Secondo, on va parler de... Ce n'est pas la Coupe privée. La Coupe privée, si vous voulez, c'est une déminération sur une taxe. Pas le mot « taxe ». C'est une fonction qui doit se faire sur tous les supports vièges. On va parler de clé USB, CD, ordinateur... Même pour ce radio d'automobile. Parce qu'on s'imagine, par exemple, que lorsque des copies vièges rentrent en Côte d'Ivoire, que vous voulez ou pas, quelqu'un, quelque part, à Buna, ce mois, par exemple, qui va copier peut-être Ismail Isaac ou Tikendia ou Ahmed Faras. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça. C'est une loi. Et dans tous les pays du monde, pratiquement, que je connais, à côté de nous, par exemple, Dukina, c'est signé. Et pourquoi pas la Côte d'Ivoire qui est le carréfou de la musique, dit-on ? Voilà. Donc, c'est pratiquement ces combats-là que nous sommes en train de mener. – Dans ce rapport, en attendant, bien sûr, éventuellement, d'autres émissions pour avoir les concernés, dont on parlait, Serge Defalé, Niawa Josué, Marcel Tapé, en attendant, bien sûr, ce droit de réponse. – Marcel Tapé. – Marcel Tapé, oui. Dans ce rapport Burida-artiste, la responsabilité de la gestion incombe, on le sait, en grande partie au Burida. Mais pour autant, est-ce que les artistes eux-mêmes sont exempts de tout reproche ? – Je ne saurais dire oui ou non. Ce que je sais, vous voyez, le Burida, c'est une association d'artistes qui ont, si tu veux, leurs produits qu'ils ont mis en gestion dans la main d'une entité qui s'appelle le Burida. Nous sommes les actionnaires. – Tout à fait. – Et donc, lorsque vous avez vos actions quelque part, s'il y a problème, c'est le gestionnaire à qui il faut demander des comptes. Tout à l'heure, j'ai repris le exemple par exemple de la Francovision. Quand je n'ai pas mes droits d'auteur, je viens voir mon gestionnaire. Comment se fait-il que je n'ai pas mes droits de la Francovision ? On se doit de me donner les détails pour dire non, à cette année-là, ils n'ont pas payé. Peut-être comme c'était un 17 pays en direct, tel pays n'a pas payé. Je peux comprendre. – Pour ce faire, il faut peut-être aussi que l'artiste ait l'information, soit imprégnée, ne soit pas ignorant de ses textes, de ses lois. – Je suis t'accord avec toi. – Donc, l'artiste à cet âge-là ou je ne sais pas, à n'importe quel moment ou n'importe quel contexte ou situation, elle a même de savoir qu'il bénéficie de certains droits et puisse aller vers l'instance. – C'est ça. Moi, je reviens par exemple dans mon cas, parce que les autres, par exemple, je disais tout à l'heure qu'il faut s'intéresser à la vie du Burida parce que si vous ne savez pas quels sont vos droits et devoirs, souffrez qu'on abuse de vous. Je vous ai dit que je suis allé à l'école et je suis lié entre les lignes. Je vais à la Francovision et je me dis que vous avez des droits d'auteur qui doivent être mis via en instance via la SACEM. Et comme le Burida travaille avec la SACEM avant mon argent, j'arrive, ce n'est pas dans les caisses. Et j'ai reçu même des mots méchants, on m'a dit que c'est dans une caisse noire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, comprenons ma révolte. Je suis allé bosser parce que comme je dis, chanter, danser, faire du théâtre ou écrire des scénarii, c'est travailler. – Mais tu sais pas. – C'est travailler, donc je vais chercher ce à quoi j'ai droit. Voilà, c'est pratiquement ça. Donc, j'ai réclamé ce à quoi j'ai droit. – Est-ce que jusque-là, vous avez perçu vos droits de Francovision ? – Je ne pourrais savoir parce que quand on vous donne, quand on vous donne à l'image de tout ce qui est dans la fonction publique, votre bulletin de salaire, en temps normal, tout devait être spécifié. Voilà, quand on me donne un droit, il faut qu'on me dise par exemple que c'est le droit de la Francovision. – Oui, ça sert un temps. – Pour que ce soit détaillé. – Voilà, c'est détaillé. Quand tout est dans un cumul, ça me sera difficile de vous le dire. – Aujourd'hui, vous êtes un membre actif de cette instance. – En guillemets. – Entre guillemets, oui. – Vous avez toujours réclamé ses droits ou vous avez laissé tomber ? – Il fait un moment donné où les parents m'ont dit laisse tomber. Et même pour la lutte, ils m'ont dit laisse tomber. – D'accord. Pour refermer la page Bureda, qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer les téléspectateurs qui nous regardent, les mélomanes, mais surtout les artistes, parce que c'est eux qui sont en première ligne. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? – Je peux simplement dire aux artistes de Côte d'Ivoire de garder espoir, mais il va falloir que lorsqu'il s'agit d'aller au fond, d'aller au combat, il faut qu'ils se mobilisent. Parce que pour partout, là où il y a votre droit, il faut le réclamer. – Parce qu'ils ne se mobilisent pas ? – Parce que si vous restez à la maison, oui, si vous restez à la maison, vous n'aurez jamais vos droits. Personne ne viendra baller devant notre maison, personne ne fera le bonheur des artistes à leur place, à part eux-mêmes. Donc quand il y a un combat, venez ensemble pour qu'on puisse donner de la voix pour que ceux d'en face puissent reculer. C'est ce que je pourrais dire. Et aujourd'hui, il y a le toilette des textes qui est en train de se faire au Burida. On espère, parce que je suis avec eux, on espère tous qu'il y aura des lendemains meilleurs pour nous en tant qu'artistes parce que je fais partie de cette coopération-là. Voilà, c'est le message que je peux lui lancer. – En tout cas, on espère que tout se passera bien et qu'on arrivera à de meilleurs sentiments pour le bonheur des artistes ivoiriens, mais artistes avec grand A. C'est tout ce qu'on espère, en tout cas avec le Burida, avec les différentes collaborations. En parlant du reggae à présent et reggae en Côte d'Ivoire, plus précisément. – En parlant du reggae, quel est le bilan que vous pouvez faire de ce reggae-là, de son évolution du reggae ivoirien ? – Je dirais qu'il faut tirer le chapeau, il faut dérouler, pour parler comme il veut mal, le tapis rouge au reggae-mène de Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup ne le savent pas. Nous, on a eu la chance de voyager beaucoup. C'est vrai, je vais parler d'Alphablonie parce que c'est lui qui a été le précurseur de cette musique-là. Partout vous allez, il y a des pays où on ne connaît même pas la Côte d'Ivoire, mais quand il est d'Alphablonie, on sait que c'est le reggae. Ma foi, aujourd'hui, il y a quatre générations de reggae. – Quatre ? – Quatre générations, quatre ou trois. Je vais dire, il y a eu la génération d'Alphablonie avec Abou Smith, il y a eu la génération d'Ismail Isaac, cette génération à laquelle je me suis… – Bien sûr. – Attaché. – Attaché, merci. Il y a une troisième génération avec les Fadaldé, Kajim, et après, il y a une autre génération avec les Spyro, les Jackis. – D'accord. – Je vais dire aujourd'hui, le reggae est en trompe parce que nous sommes la deuxième capitale après Londres. – Oui. – La deuxième. – La deuxième, j'ai presque mes mots. – Ah, on n'est plus troisième maintenant. – Non, je dis la deuxième. – Deuxième. – Parce que la troisième, on peut spéculer là-dessus, mais je me dis que nous sommes un pays de reggae, qu'on le veuille ou pas. Le reggae est une musique qui est partie de l'Afrique, donc le reggae revient dans ses sources, sous notre forme. Et je voudrais citer ici Bob Marley qui a dit que lorsque le reggae allait revenir à sa source, ça allait avoir une dimension interplanétaire. Et cette dimension-là, c'est Alpha Blondie, c'est Tic-India, c'est Smaïl Isaac, c'est Ahmed Faras. Parce que partout, nous allons, hors de la Côte d'Ivoire, souvent, je me dis peut-être que souvent, il va falloir qu'on parte avec vous. L'image qu'on a de nous… – C'est important. – C'est très important. – L'image qu'on a de nous dans le reggae. Parce que quand vous regardez par exemple les marlées d'or en Burkina Faso, le pays qui a raflé tous les marlées d'or, c'est Alpha Blondie, singulièrement, que la Côte d'Ivoire, comme c'est dit, est un pays de reggae. – Pourquoi vous ne mettez pas des images, de la visibilité sur ces activités ? – Sur ces prix que vous recevez ? – Ils sont… – Oh, combien de fois ? – Oui, peut-être que j'aurais dû venir avec mon prix, je vais dire, le marlée d'or que j'ai eu tout récemment, double marlée d'or, parce que je suis allé pour deux éditions. – Est-ce que ce n'est pas parce que les acteurs du reggae s'autosuffisent pour ne pas aller vers les médias justement pour leur présenter tout ? – Non, 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 sur ma page, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? On se dit, un artiste, il fait de la promotion lorsqu'il a un nouvel album, à outrance. Vous voyez, par exemple, je me suis dit, parce que moi, j'ai un tour dernier, 12 livres sonores que je prépare, là, je me dis, en ce moment, je présente tout ce que j'ai eu, parce qu'au-delà de marlée d'or, il y a eu plusieurs prix, il y a eu le Wambélé Platine, il y en a plein. Et comme tu l'as dit, par exemple, si je ne parle pas de Wambélé Platine, peut-être que vous allez pas là-dessus suffisamment, mais sur nos pages, aujourd'hui, on communique. D'accord. Les deux parties, la responsabilité, un combo, bien sûr, deux parties qui devraient, bien sûr, jumeler leur esprit pour présenter une fière allure à nos artistes. C'est ça qui est très important et surtout, notre culture. Avec votre expertise, est-ce qu'il existe, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il existe un reggae, un reggae ivoirien ? On dit le reggae jamaïka, existe-t-il un reggae ivoirien ? Si oui, le reggae ivoirien existe, il existe bel et bien. Il y a ce qu'on appelle le reggae yagba. Yagba, pardon ? Quand vous écoutez Alpha Blondie, par exemple, c'est du goombé, c'est du... Parce que le reggae jamaïcain, il a des fondements. Et moi, par exemple, quand je chante « je ne sais pas, moi », vous voyez, l'accompagnement, ça descend un peu à du goombé aussi. D'accord. Vous voyez ? C'est pour ça qu'Alpha aime cette chanson. Oui, il y a du reggae, il y a du reggae madingo aussi. Quand vous écoutez Tik Ndia, vous voyez avec la coura ou quoi que ce soit, on pourra dire pour tous les jamaïcains que j'ai rencontrés à New York ou peut-être quelque part dans le monde là-bas, quand ils écoutent le reggae ivoirien, tac, et dit « this is from Africa ». Parce que le reggae jamaïcain, tu vois, c'est le bass, le drum, c'est-à-dire la guitare basse, la batterie. Vous voyez ? Nous, par exemple, avec notre culture, quand on chante, on a des mélodies que les jamaïcains n'ont pas. Oui. Et donc, ça sonne aussi avec ce que, ce à quoi, dans quoi on a baigné. Par exemple, il y a le reggae Simpa. Moi, par exemple, j'ai été bercé par le Simpa. C'est d'accord. Alors, ils arrivent à répertorier « this is from Africa », comme c'est un reggae qui vient d'Afrique, mais pas pour autant à spécifier la géolocalisation de ce reggae, comme on parlait de « reggae ». Un jamaïcain ne dira peut-être pas ou jamais « this is from Ivarian Reggae » ou « Ghana Reggae » ou voilà. Oui, mais concernant la Côte d'Ivoire, on peut, pour utiliser ton expression, on peut géolocaliser, comment on appelle ça ? Le reggae, la musique. Moi, je prends mon cas, par exemple, je me retrouve pour la Francovision, la même expérience. Il y a des personnes qui m'écoutent et qui disent « mais ça, c'est pas Alpha Blondie ». D'abord, parce qu'il y a la langue. La langue. On chante tout ça malinqué. Et puis, il y a des fondements parce que, qu'on ne le veuille ou pas, on a tous été inspirés par Alpha Blondie. Ça, c'est qu'une vérité indubitable. Voyez, on est tous des Blondiens. Ah non, c'est un film. 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 ça n'engage que moi. Peut-être que solo, pas lui, mais moi, ça n'engage que moi. Je lui dis, par exemple, moi, je n'ai pas été inspiré par Bob Marley. Ça, c'est clair et net. Parce que Bob Marley, apparemment, je ne le connaissais pas. Quand on écoute tous les frères, il y a cette sonorité-là. C'est-à-dire de là où on vient. Ils jouent en est comme. Il y a une soçon. Quand ils jouent, par exemple, vous voyez que c'est des iglibitis. Donc, ça existe, le reggae ivoirien. Il évoque des noms. À cette question, existe-t-il un reggae ivoirien ? On l'a posé sur ce plateau à certains de nos invités, dont Rass Goody Brown. Et voici la réponse qu'il nous a donnée. Est-ce qu'on doit parler de reggae ivoirien ou de reggae fait ? Le reggae vient avec le cantique nouveau. C'est en fait les cantiques que David a écrits avant. On dit que David était un roi et s'est élevé pour danser. Pour danser, oui. Et bien, il est toujours ce roi qui s'est élevé pour danser comme Bombalé, comme Peter Tossu, le reggae. C'est ça. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'il faut faire comprendre. Ce n'est pas juste une musique genre exotique. Oui. Parce qu'elle est... C'est une musique profonde. Elle est africaine. Sa racine est biblique. Et donc, normalement, on doit savoir que le français qui fait le reggae, même qu'il ne soit pas africain, mais parce qu'il croit en un dieu africain, il est automatiquement rasta. Lui, il est allé un peu loin. C'est le bas que tu parles. Il parle en tant qu'il rasta. Mais vous avez bien entendu, il a dit que le reggae a des origines africaines. Donc, tout parle de l'Afrique. Et quand vous voyez Bombalé, chaque fois qu'il parle, il chante l'Afrique. Donc, moi, j'estime que nos valeurs, nos musiques, nos cultures, aménées, ont une peinture sur le reggae. Aujourd'hui, on vous entend parler, vous êtes très proche, enfin, très proche, vous n'avez aucun problème avec Alphabondi. Est-ce qu'on peut dire pareil de Tikendia ? Ah ben, je vous le dis, je suis l'ami de tout, tout le faiseur de reggae. C'est ce que vous vous dites. Aucun n'a de problème avec moi. Ça, je persiste, je signe. Je suis l'enfant chouchou. Je suis le familieman de tous les rastas et reggaemans de l'Afrique. L'enfant chouchou. Reggaeman en Côte d'Ivoire, ce rapport-là, on fière allure. C'est clair. Ce rapport-là, fière allure et ça fait plaisir. On a en ligne un reggaeman qu'on a eu, qui nous suit en direct et qui tient, coûte que coûte, à vous passer un message. Il se nomme Mirac. Tout le monde le connaît. Il est en ligne avec nous. Bonsoir, Mirac. et avions, vends-vous à Faras à règlement de comptes là. À règlement de comptes là. Bigop à toi, le corot à mes Faras. Merci encore pour ta présence à mon mariage. Dimanche 4 dernier, bigop à toi, tu fais un gros, gros bisou moi et madame. Comme ça, comme ça, comme ça. Et puis la polémique, que je peux lever autour de toi. Tu sais quoi? Tu es trop amour. Tu es trop adorable. Et puis tu es trop prévisible. Merci encore à mes Faras. Et puis je sais, personne ne dirait le contraire. Sinon moi, je vais décoller contre lui là. Allez. Il n'y a aucune polémique que c'est à mes Faras. On m'a dit de toi-love. Ouais, toi-love. Et vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici d'ailleurs. Et puis on profite pour féliciter Mirac. Qui nous a pas invité. Non, il n'a pas invité. C'est pas grave. Bravo. Et puis voilà toi. Longue, belle vie à toi. Ainsi qu'à madame et à cette belle famille. Réaction sur ce... Ça ne m'étonne pas de lui. Mirac, je l'ai connu à New York. Depuis là, on a gardé de bonnes relations. Et la première année que quand il m'a invité à son mariage, j'y étais. Il y a toute la crème musicale reggae. Il y était pour lui dire félicitations et bon vent à lui. En tout cas, moi, je ne suis pas étonné de la vision qu'il a, de l'appréhension qu'il a pour moi. Comme je l'ai dit, au risque de me répéter, moi, je suis un family man. J'ai de l'amour pour tout le monde. J'ai pas le temps de toutes les petites tacles. On doit les garder demain. C'est ça le plus important parce que c'est ensemble qu'on sera plus fort. Tout à fait. Et tu es bien à ta place ici parce que le slogan, la signature, c'est qu'il n'y a que de l'amour noir ici. Alors, il faut produire cet amour-là qui est le nôtre. Même s'il en déplaise à certains. Voilà. Allez, pour terminer, on va ouvrir rapidement une parenthèse qui a fait couler beaucoup d'encre autour de la chanson « Abu va revenir ». Oui, une chanson avec de belles mélodies mais qui a prêté un moment à confusion. Pour certains mélomanes, on a recueilli plus ou moins des trucs qu'on rapporte. Pour certains mélomanes, la chanson est de vous mais pour d'autres, c'est vous qui l'avez écrite pour votre frère aîné Netsoul. Une bonne fois pour toutes sur ce plateau. Est-ce qu'on peut lever l'équivoque, la bonne information et puis on met point et puis on avance. La chanson est écrite par mon frère aîné qui est Netsoul. Ce n'est pas une chanson qui est de moi. C'est Netsoul, c'est un grand compositeur. Pour ceux qui ne le savent pas, il est l'auteur composé de ces chansons-là. C'est comment il est écrite. Il y a écrit ni chanté. Non, non, non. C'est lui qui a écrit la chanson. C'est vrai qu'en tant que frère, quand j'écris une texte ou quand il écrit un texte, c'est vice-versa quand on est coincé quelque part parce que ça aussi l'inspiration. Donc quand on écrit quelque chose, il peut me dire « Là, ça n'a pas été bien dit ou là, il y a une faute en anglais » C'est pratiquement ça. Sinon, à bout, le Bengui Sengra, c'est Netsoul qui a écrit cette information. Ils ont la même voix. Merci. Oui, c'est normal. La même voix, on ne peut pas leur... On a discuté quand on est en train de préparer l'émission, justement, on en discutait. Et qui avait raison, s'il te plaît ? Et d'ailleurs, comment va-t-il le grand-femme ? Il va super bien. Là, il est super arrivé, il va bien. Tu lui passeras le bonsoir à l'occasion et puis on sera très heureux de leur se voir. Il nous manque, il nous manque. Ça marche. Très vite, on est très pressé de le revoir sur les différentes scènes ivoiriennes. En tout cas, on a fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas dit que tu souhaiterais dire pour refermer cette émission ? Ah non, je dirais simplement parce que là, je bouclais déjà 12 livres sonores qui sortiront bientôt pour nous permettre à tous ceux qui m'aiment Faras de savoir que Denis a grandi. C'est tout ce que je pourrais dire. Donc, c'est une question de moi parce qu'on a déjà bouclé l'album. Nous sommes à l'étape du mix et du mastering. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que l'attente a été très très longue. J'aime bien dire mon slogan « Impossible ne pas Amed Faras. Wait and see ». Wait and see. Donc, merci Amed Faras, la légende d'être passé sur notre plateau. La Côte d'Ivoire te porte dans son cœur toujours. avec notre culture, avec tout ce qu'on a de plus beau. Merci infiniment pour toutes ces belles notes que tu as apportées et que tu continueras d'apporter à la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on va vous demander de vous lever. Levez-vous pour accueillir bien sûr ce grand artiste sur cette scène qui va nous interpréter justement son grand classique du même titre. Amed Faras, levez-vous. Showtime. Let's go. Levez-vous pour applaudir cet immense artiste Amed Faras. Quelle chanson, quelle délice, quel plaisir de l'écouter. Il y a déni à tous les autres. Personnellement, cette chanson, c'est ma préférée. Levez-vous en tout cas. Merci infiniment Amed Faras d'être passé par ici. Merci infiniment de continuer à oeuvrer pour la musique et pour la culture. Ivoirienne, tu es chez toi à la maison. Tu reviens quand tu veux. Merci. Merci infiniment. Et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous le savez, on va se retrouver encore chez vous à la maison, dans vos différents canapés, sur vos tables à manger. Demain, même heure, même canal sur la 3. Et n'oubliez surtout pas, il n'y a que de l'amour par ici. Et ça, vous le savez, vous le ressentez. Passez une bonne soirée sur la 3.